allez salut à tous on est reparti dans la conquête du package je rappelle notre série on était parti avec 6 euros sur la bankroll enfin sur la bankroll sur winamax qui était laissé et le but c'était de faire un maximum d'expresso tant qu'on gagne on continue on fait des nitros pour que ça aille vite et on était monté jusqu'à 48 et à leur donner la vidéo en deux tablings on est redescendu rapidement c'est le problème des nitros ça monte vite ça descend vite donc du coup aujourd'hui on va retourner à du mono tabling plus standard toujours en nitro le but c'est vraiment juste de gamble un maximum et d'envoi un maximum d'expresso le but étant d'en faire 1000 en trois mois puisqu'il a une chance sur 1250 d'avoir le package donc si on en fait 1250 on laisse une bonne chance de le trouver allez c'est parti encore une fois je suis désolé mon tabling c'est pas très intéressant à garder surtout en nitro mais je peux pas me permettre de faire une vidéo qui dure deux minutes quoi on joue de table c'est best c'est fini c'est de faire quelque chose d'assez bien quand même d'assez intéressant encore un fois deux décidément on aurait eu pas mal dans cette dans cette série de vidéos allez à 7 off au bouton le cac sera revenu quinze fois dans cette série où je vous ai déjà expliqué au bouton je relance je chauffe directement les as off au dessus des cinq en nitro en espresso classique je fais que relancer mais en nitro je fais je suis tapis directement la simple et bonne raison que j'ai pas envie trop de voir un flop avec ce genre de main et que les gens call beaucoup trop ou au contraire riche au beaucoup trop sur une relance et on se retrouve dans des situations relou avec à 5 au bouton par contre à se laisser trop fort je fais que le relance mais tout ce qui est entre 5 et 10 c'est tapis jusqu'à ce neuf qu'est-ce dit sur le main race aussi allez c'est cool mais devant on peut bien avaler un valet un valet ou un pic c'est gagné après on a déjà un valet partout et on a deux dames derrière pour le finir parfait 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 on va refaire 5 aujourd'hui ce qui montre à 26 le nombre d'expressos qu'on a déjà fait dame set off c'est tapis je vous montre le tableau si vous voulez dame set off 10,3 blindes c'était bel et bien push on chatte pas mais ça c'est c'est autre chose il n'y pourra checker et là on va check race malheureusement si je crois qu'on va qu'au broc m'allait renoncer la pire main c'est la pire main qu'ils pouvaient avoir la flèche trop supérieure et on n'a plus que deux cartouches à la fois 3 c'est bien moi je vous rassure ainsi enfin je vous rassure si on tombe à zéro on recommencera mais on repartira de 6 euros une nouvelle fois et c'est pas sûr qu'on monte aussi ou que la dernière fois on était monté à 48 mais bon encore une fois c'est ça c'est amusant puis ça permet de booster un peu mon statut vip d'en faire une tonne comme ça sur une max que je dois être bronze je crois je joue pas des masses 5 et 8 suites et sur un 2 x on a call je pense quand même sur un impor va check et sur un show qu'on fold évidemment on va limper on va tenter en tout cas on fait le 6 on va check un call allez check call encore on a un tirage maintenant en plus de 6 sauf si il pote quoi mais ok et ben je pense qu'il a pas grand chose au mieux il a un 3 donc on va pas les mettre cher pour son 3 j'aurais pu aussi checker et laisser bluff je pense que si j'irais on peut fold il fold ok c'est fait et puis on va fold maintenant lui c'est pareil allez on check c'est pas mal on a une get shot mais sur un bête ça vaut plus grand chose compliqué cette histoire c'est pas mal enfin des cartes on y va il fold ok 4 et 9 ça n'ira toujours pas waouh ok allez 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 des bonnes cartes 6 et 2 ça va être très dur lui a l'air de fold une tonne ça fait plaisir 6 et 5 off on y est pas pushers 6 et 5 c'est 2,4 blind c'est un fold dame 5 off hé hé call or dame 5 off regardez ça 6,8 blind on a 4,2 on y est même s'il est tight roi 4 c'est dommage il était devant et on gagne ça c'est cool on a besoin de cet expresso allez c'était 5 suité le tableau regardez c'est bien dedans c'est tout le temps dedans allez s'il vous plaît c'est bon c'est important là de le gagner celui-là pour le challenge sinon on retourne à une cartouche c'est pas énorme ok fold as roi super 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 de tomber à ce roi à ce moment-là il fold hein il a l'air assez tight quand même c'était 6 off c'est 4 blindes il a 3,1 mais il a l'air assez tight je vais fold parce qu'il a vraiment l'air très tight à part le roi mais bon c'est assez standard on fait 10 on y est il est à la suite je suis puni pour mon fold light peut-être allez roi 4 suité on va call il est à roi 3 c'est bien on va bien à 4 et b on a esquivé les balles et on s'en sort avec une victoire c'est beau et 8 c'est un tapis évident ok la veille 9 c'est un collant la veille 9 off c'était 9,5 blinde la préférée fold tant mieux allez roi 9 s'il vous plaît un roi un roi un roi un roi ou un pic un pic un pic yes super super on remonte hein on remonte à 24 euros c'est super et bien on en a encore 3 à faire donc on y va tout de suite et encore 1 x 3 super ça ressemble un peu à la vidéo qu'on avait fait qu'on avait faite pardon pour monter jusqu'à 48 euros c'était des x 3 qui passaient et des x 2 je sais toujours pas à quoi ressemble la table de madrid j'essaye de regarder sur youtube mais j'ai pas vu de vidéo de personne qui l'a touché et qui recorde donc donc on va voir en espérant l'avoir bien sûr c'est pas une garantie hein même si on en fait 1200 on peut très bien pas l'avoir évidemment on va 4 et 8 off on va pas en faire grand chose on va fold dame 2 off c'est on est trop deep pour chauve 5 et 7 c'est un fold ok roi 9 off sur un limp de lui je vais chauve ouais là je vais chauve hein non dommage voilà il fold il a l'air de de limp un peu tout et n'importe quoi c'était 6 off c'est un push hein 10,7 blindes c'est lui fold il a pas l'air de vouloir fold une ton c'est bon on y est on voulait clairement pas être call c'est un flip quand même et ça passe pas bon on va lancer notre quatrième notre quatrième si on perd il ne reste plus que 12 ça va devenir compliqué pour le challenge allez 1 x 2 parfait ok c'est un mof on a min raise mes meilleurs as off je l'ai min raise et mes moins bons je les chauve enfin entre as-5 et as-9 je chauve directement là ok as-10 suité c'est bon bah bon bah oh sur un limp je vais clairement tout mettre tout le temps là dans ce pot de plein d'ennemis à prendre on y est on a pas envie de on a pas envie de mettre 3x on va se retrouver dans un pot énorme enfin un pot de size bait quoi en fait la case 10 off même si ça se joue bien un post flop un peu pas trop d'intérêt ils ont 14 et 13 blindes j'ai chaud directement à ce value off en plus ça va bien que ma dynamique chasho veut la main juste avant encore une fois si vous n'êtes pas d'accord avec mes plaies n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez j'ai pas envie de le lire et d'y réfléchir si je peux progresser ou vous faire progresser en même temps c'est vraiment très bénéfique 3-5 off c'est un push allez on est devant on est plus devant et non et non bon 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 ok et ça push ça me va aller contre la suite on va aller 5 off c'est un call jusqu'à 5,1 blindes on a 5,3 vu qu'on est même pas sûr qu'il chauffe la bonne range on aurait de toute façon même pas call avec 4 blindes je pense donc voilà dame 7 off c'est évidemment un push 1 je vous montre le tableau dame 7 off c'est 10 blindes on y est large 9 et 6 c'est pas bon 9 et 7 ça doit être bon mais pas 9 et 6 il y a tout ça ce compte deux paires il est déçu il est indique on a un chocolat on va call on va call c'était 4 fois on a un fold facile 6 et 10 off c'est pas un call 4,6 blindes on va check et chauffe sur toute équité on n'a pas sur ce flop on va abandonner et puis c'est tout ok c'est 4 off on arrive vraiment en bas du tableau 3,8 blindes, on est dedans on en a 2,9 d'accord il serait avec 2 dames c'est fini ce qu'on va faire il nous en reste 2 il nous en reste 2 parce que je vous propose d'en faire 2 d'un coup si on perd les 2 on devra recommencer ce défi avec un 6 euros et si on gagne on aura une prochaine vidéo à vivre allez on en fait 2 ok 1 x 2 parce qu'on voulait voir clairement et 1 x 3 c'est bien c'est bien il faudra gagner 1 x 3 pour se relancer un peu 1 x 2 c'est un peu limite on va fall sur un 4 x on va mettre une pastille évidemment parce que c'est quand même pas fou un 4 x ici open 4 x show si c'est pas notre c'est j'y comprends rien il est à la même table que ici j'ai pas vu il pote sur 8 10 8 4 il est vraiment hyper fou mais même avec paire de 10 c'est pas bon c'est pas bon de pote ici m4 x just fold il 3 bet il est vraiment fou lui il va chauve très souvent il 3 bet as 9 et il touche son 9 c'est incroyable il s'est mal joué un 3 bet as 9 off c'est tout très mal bon là il a chaté donc on peut rien dire mais enfin il a chaté donc ça se voit pas mais c'est clairement pas on va 6-8 et c'est évidemment un push paire de 4 on va quoi là tellement agressif dame 9 off j'ai pas envie de limp vous avez vu ce qu'il fait l'iso des mains enfin bref dame 9 off ça se push jusqu'à 20 blindes je suis juste push je suis pas embêté face à ce genre de joueur ok on va fold c'était 3 je vais fold 3 suité je vais fold j'aimerais bien avoir une mode de limp trap ici ça sera vraiment la net ça se profile genre un as suité un roi suité un roi et 4 off c'était 4 suité c'est 4,19 blindes je vais push j'ai vraiment pas m'embêter à limp fold parce qu'il y a tout le temps mis au à 3 ou je sais pas 3 et 5 suité je vais checker pour tout être bon je sais pas je vais fold ok je vais baître tout de suite pour protéger enfin pour protéger non bluff j'ai un petit double tirage ouais mais ça se profile j'en attendais pas moins 10 et 9 c'est un push sur un push de lui je vais call avec roi 2 là on call tout on call tout là 7 et 6 c'est un push jusqu'à 10,7 blindes on est bon allez roi 2 off je vous montre ça se call jusqu'à 8 blindes on a 5 donc on est devant plus parfait 10 et 6 off 5,7 blindes on peut fold on a gagné roi 2 impeccable c'est un push on perd de 2 c'est un push c'est un 9 off c'est un call jusqu'à 9,5 blindes mais bon quand il relance 3x on va fold clairement il a fold une 3 quarts de ses mains maintenant qu'il se met à peine 3x c'est clairement la note c'est un 8 blindes de mémoire c'est vrai 8,5 7 g fold il fold lui-même c'est bien 3 et 9 je vais fold augmentation des blindes ici et ici ça va arriver aussi ça va faire très mal dame 6 off est-ce qu'on call 7,3 blindes j'ai pas call j'ai pas call il a vraiment l'air d'open 3x et ni tout je sais pas ce qu'il fait mais roi 2 on pousse on tombe sur la salée c'est incroyable et mon chat ça c'est cool c'est-à-dire que la série va pas s'arrêter là si on pouvait gagner celui-là aussi pour se remettre bien ça serait top 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 dame valet c'est un push et on est passé devant l'air de rien ok il fold à 5 c'est un push il craque là il doit être card dead ultra card dead valet de off c'est un call jusqu'à 4,2 blindes à 3,4 allez je vais call un call tableau on y va bon on a perdu mais bon pas de regret même s'il est tight bon pourquoi le moins bien il a perdu 8 ah c'est un flip s'il vous plaît oh le prenant de 8 pas de trèfle non non comment il split là-dessus dame cette cité c'est un call évident c'est pas juste pourquoi ça split c'est pas de chance allez roi 2,5 call bon il open 3x comme il fait depuis tout à l'heure voilà c'est pas une surprise qu'il a une main à ce moment là et on touche nos 3 ça fait très plaisir très très plaisir allez 4,10 suité évidemment c'est un push 1,10 et 4,8 je vous montre c'est 19,5 blindes et on gagne c'est top et donc on va reprendre la série avec 30 euros donc je vous dis à la prochaine donc demain pensez à vous abonner à laisser un commentaire et un pouce bleu allez je vous dis à la prochaine salut